Vous devez remplir l'enquête SLS ou OPS ? On vous explique tout. Il existe deux types d'enquêtes, SLS et OPS, qui s'appuient sur le même questionnaire avec des objectifs légèrement différents. L'enquête supplément de loyer de solidarité a lieu chaque année. Tous les locataires doivent y répondre, sauf ceux qui habitent en quartier prioritaire de la ville et ceux qui touchent l'APL. Elle permet de vérifier si les ressources des locataires dépassent les plafonds du logement social. L'enquête « Occupation du parc social » a lieu tous les deux ans. Tous les locataires sans exception doivent y répondre. Elle permet de réaliser un suivi de l'occupation du parc social. Ces deux enquêtes sont obligatoires. Les bailleurs doivent les mener et les locataires doivent y répondre. Vous avez un mois pour y répondre. Si vous dépassez ce délai, vous pouvez avoir des pénalités. Si vous ne répondez pas à l'enquête SLS, vous aurez une pénalité de 25 euros non remboursable. À cela s'ajoute l'application d'un surloyer qui s'appliquera chaque mois jusqu'à ce que vous répondiez à l'enquête. Vous serez alors régularisé. En cas de retard pour l'enquête OPS, une pénalité de 7,62 euros par mois s'applique. Elle n'est pas remboursable. Voyons maintenant ensemble comment répondre à l'enquête. Vous pouvez répondre à l'enquête en ligne ou par courrier. Toutes les informations sur les modalités de réponse à l'enquête figurent sur le site de votre bailleur. Si vous avez des difficultés pour répondre à l'enquête, nos équipes sont disponibles pour vous accompagner. Vous devez joindre des documents justificatifs. Le plus important est votre avis d'imposition le plus récent. Pensez à joindre l'avis d'imposition de toutes les personnes majeures qui vivent chez vous, y compris vos enfants, s'ils ne sont pas rattachés à votre foyer fiscal. Si vous ne travaillez pas, vous devrez fournir un avis de non-imposition. Pour obtenir ces documents, n'oubliez pas de déclarer vos revenus une fois par an sur impot.gouv.fr. Si les ressources du foyer ont baissé de plus de 10%, pensez à joindre les bulletins de salaire des 12 derniers mois ou l'avis d'imposition de l'année précédente, en plus de celui de cette année. Vous devez également joindre des justificatifs si votre situation familiale a évolué. Par exemple, un acte de naissance ou un jugement de divorce. Enfin, pensez à insérer tout document pouvant justifier d'une situation particulière, comme la carte mobilité inclusion si vous êtes en situation de handicap. Vérifiez bien de ne pas avoir oublié de documents justificatifs à fournir avant d'envoyer l'enquête. Vous savez désormais comment remplir l'enquête SLS OPS. Il n'y a plus qu'à l'envoyer. Sous-titrage ST' 501